Est-ce que tu savais que chaque jour qui passe, c'est une journée où malheureusement tu perds de l'argent ? Ça paraît juste incroyable, dit comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Du moins, si tu ne fais pas les bonnes actions que je vais te livrer dans cette vidéo, malheureusement, je te le dis tout de suite, tu es très clairement sur la voie de la descente et tu es très clairement en train de t'appauvrir chaque jour qui passe, mais réellement. Bien évidemment, on va voir les différentes solutions qui s'offrent à toi dès maintenant en fonction de ta situation dans cette vidéo, mais juste avant, je voulais quand même te balancer le générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'argent, forcément, on parle d'enrichissement personnel, comment s'enrichir, bien évidemment. Donc, on parle d'investissement locatif, d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi de bourse puisque en ce moment, je suis en train de faire un challenge justement où j'essaie de me fixer d'un objectif, d'avoir une rente tous les mois en automatique, en revenu passif. Je te mettrai d'ailleurs un petit lien au-dessus de cette vidéo si toi aussi, tu souhaites consulter et participer à mon challenge que je me suis fixé sur cette chaîne YouTube et on verra si je vais atteindre mes objectifs, mais je pense que je les atteindrai. Alors, ça demandera un petit peu de temps, bien évidemment. Du coup, tu retrouves tout ça sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner. Deux vidéos par semaine où je te livre de nombreuses informations. L'idée, c'est de t'accompagner. L'idée, c'est de vraiment te proposer toujours des solutions adaptées à ton enrichissement personnel puisque l'idée, c'est que demain, tu puisses vivre de tes propres moyens et que tu puisses avoir des solutions concrètes qui vont te permettre d'améliorer ton quotidien, soit te générer des compléments de revenus, soit tout simplement de vivre de ta passion parce qu'avant tout, il faut être aussi passionné quand on fait ce genre de choses. Tout ça, tu le découvres deux fois par semaine en t'abonnant directement tout en bas. Et puis, n'oublie pas, bien entendu, d'activer la petite clochette. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière que je voulais te faire pour te dire que dans la configuration actuelle, je te tourne cette vidéo, on est en août 2022. Si très clairement, tu ne changes rien, 2023 va être une année très, très, très compliquée pour toi tout simplement parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais rien, tu perds de l'argent tous les jours. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est sur un principe d'inflation. L'inflation, on va dire classique, naturelle en Europe, c'est aux alentours de 3%. Donc, en fonction des différents pays, bien évidemment, ça va varier. Aux États-Unis, c'est toujours un petit peu plus. On est plutôt aux alentours de 5-6%. Mais là, on a complètement explosé les compteurs et notamment l'Angleterre qui vient de sortir des différents articles où justement, ils expliquent que là, ils ont dépassé la barre fatidique des 10%. D'accord ? 10% d'inflation. Certains experts sont même en train de dire qu'ils vont atteindre pour le mois d'octobre entre à peu près 13-15%. Donc, honnêtement, se dire que peut-être fin 2022 voire 2023, la Grande-Bretagne nous annoncerait qu'elle a eu une inflation entre 15% et 20% n'est pas du tout improbable. D'accord ? Pas du tout improbable. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, la Grande-Bretagne, c'est quand même la France. Enfin, je veux dire, on peut comparer le même modèle sur la France. Alors, je sais qu'il y a plein de choses qui sont totalement différentes. Mais, grosso modo, il n'y a encore pas très longtemps, la Grande-Bretagne faisait partie de l'Europe, même si, bon, voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps. Mais, en France, c'est pareil. L'inflation arrive à vitesse grand V. On est, je crois, en ce moment, à peu près à 7-8%. La Grande-Bretagne dépasse les 10%. Donc, très sincèrement, si à un moment donné, en France, on dépasse les 10%, il ne faudra pas s'étonner. Et, honnêtement, on est bien parti pour. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont salariées aujourd'hui, et si tu es salarié aujourd'hui, ça veut dire que, très clairement, tu as donc ton revenu, on va dire, ton revenu nominé, ton revenu, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, ton revenu classique qui tombe tous les mois, ton revenu nominal, on va dire, ton revenu classique. Alors, peut-être que tu auras des primes, des choses comme ça, qui tombent de temps en temps, dans l'année, dans les mois, etc., 13e mois, oui, oui, d'accord. Mais, concrètement, qu'on soit très clair, aujourd'hui, les augmentations de salaire, même si tu en as, ils sont de combien ? Franchement, tu me diras dans la partie commentaire, si tu en as, ils sont de combien ? Ils sont peut-être de 2, 3%, dans le meilleur des cas, peut-être un petit peu plus encore. Mais, ça veut dire, concrètement, que vu qu'on a une inflation qui est là, face à nous, de plus de 10%, on va peut-être même aller taper les 15%, est-ce que tu crois, franchement, que ton patron, demain, va venir augmenter ton salaire de la même proportion que l'inflation ? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Et aujourd'hui, la BCE, alors ça, c'est pour la partie européenne, donc on a la même chose sur la partie américaine, comment dirais-je, en Angleterre, ils ont, je crois, revu leur taux, donc leur taux directeur de, je crois, au moins 6 ou 7 fois, déjà, parce que pour s'adapter à cette situation de fou, où l'inflation est en train de, comment dirais-je, d'exploser, et ils n'arrivent pas à la ralentir. Et en France, ça a été exactement la même chose. Donc la BCE, déjà, a mis beaucoup de temps à réagir. Ils ont réagi, ils ont remonté les taux. Les taux sont vraiment en train de remonter, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter, tout simplement parce qu'ils sont là pour combattre cette inflation. Mais dans les faits, très clairement, ton salaire vaut de moins en moins, et de moins en moins important. Tout simplement parce que ton salaire, même s'il y a une augmentation qui est prévue, et notamment le SMIC, on voit bien, est revu régulièrement en ce moment, ça ne suffit pas. Ça ne couvre pas, le fait est que tout coûte plus cher aujourd'hui. Donc si tu as une inflation de 10%, ça veut dire que tous les produits de grande consommation qu'on a aujourd'hui coûtent 10% plus cher. C'est mathématique. Si demain c'est 15%, si c'est 20%, ce qui pour moi serait juste impossible, ça veut dire que concrètement, tu as moins d'argent. Tu as moins d'argent. Et donc tu peux moins acheter. D'accord ? Tu as moins de pouvoir d'achat. Mais tout est calculé. C'est-à-dire que c'est tous les produits de grande consommation, mais ça va être aussi l'énergie de demain. Le gasoil en ce moment arrive à peu près à être préservé, et heureusement. Mais voilà, tu comprends que tout va coûter beaucoup plus cher, et ça coûte déjà beaucoup plus cher. Alors là, beaucoup de personnes sont parties en vacances, ont profité de cette période en plus où il y a eu, comment dirais-je, des grandes chaleurs, etc. Donc c'est vrai que c'était propice pour s'évaporer, pour, comment dirais-je, partir et se changer la tête, se changer les idées. Bien évidemment, je le comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je pense qu'on va vraiment attaquer les mois, vraiment, et je pense que 2023 va vraiment être une... Le pire, je pense, va être même sur 2023, puisque là, si tu ne fais rien, très clairement, tu auras ton pouvoir d'achat qui va juste être... Et encore, on a des pays, tu prends la Turquie, ils sont à plus 80% d'inflation. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est un truc de malade, on parle de 80%. C'est-à-dire que tous les produits de grande consommation coûtent 80% plus cher. Et ton salaire, il n'a pas bougé. Et ton salaire, il n'a pas bougé. Donc forcément, ton salaire, on va dire, celui qui t'est versé tous les mois, forcément qu'il te reste moins d'argent en fin de mois pour payer tout ce que tu as à payer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, l'argent doit être à ton service. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas à toi d'attendre bêtement, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça, mais ce n'est pas à toi d'attendre que l'État trouve des solutions. Nos gouvernements, les gens qui nous représentent, n'ont jamais trouvé de solution pour ce genre de choses. Les seules solutions, c'est de remonter les taux d'intérêt. Par contre, qui sont les grands gagnants de cette inflation aujourd'hui ? C'est les riches. C'est ceux qui ont déjà mis en place des investissements, notamment, je pense, en immobilier. Et oui, tout simplement parce que cette inflation, notamment, alors sur les loyers en France, heureusement, il y a quand même un système protectionniste par rapport à ça. Donc, ils sont en train de caper un maximum pour pas que le loyer puisse trop exploser, mais ils vont avoir du mal quand même à le contenir. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les grands gagnants, c'est ceux qui ont su investir. c'est ceux qui ont su entreprendre parce que ce sont des personnes et on est une minorité aujourd'hui. Si tu regardes cette chaîne YouTube, je pense que tu fais partie de cette minorité ou alors tu es sur le chemin. C'est le moment ou jamais, en fait. C'est le moment ou jamais, quoi. Si là, tu te posais la question quand est-ce que je démarre ? C'est la crise, comme j'entends souvent. Mais c'est justement en ce moment qu'il faut démarrer. C'est en ce moment qu'il faut créer des actifs. C'est en ce moment qu'il faut créer des business, qu'il faut investir. si tu as de l'argent, investir sur toi, investir sur des actifs, des choses qui vont faire travailler l'argent, des choses qui vont créer de l'argent, qui vont créer de la richesse et pas attendre. Parce que qui c'est qui distribue les richesses ? C'est le gouvernement, c'est les patrons d'entreprises. Ben oui, c'est eux qui distribuent les richesses du fruit de leur entrepreneuriat. Mais si toi, tu attends, mais demain, tu vas t'enfoncer de plus en plus et ça va être de plus en plus compliqué. Par contre, si là, tu as pris conscience que, ben effectivement, si tu attends que l'argent soit ton... Comment je pourrais dire ça ? Si tu attends que l'argent te soit versé, il est clair que l'argent qu'on te verse tous les mois, que tu perçois tous les mois en tant que salarié, vaut moins que le mois n-1 et ça sera la même chose dans le mois suivant, etc. Parce qu'on est dans un système d'inflation qui est juste... Même si on l'avait déjà auparavant, 3%, c'était acceptable et généralement, les augmentations suivaient de la même manière, le SMIC également, tout ça est à peu près cohérent. Le système est à peu près cohérent mais là, on est complètement... Là, le système, il a pété. C'est très clair, le système, il a pété. Donc, si tu es encore dans ce schéma à te dire que nos représentants vont trouver des solutions, mais ça, c'est mort. Si tu attends des solutions ou de ton patron des augmentations, mais non, tu vas t'enfoncer de plus en plus. Par contre, les vraies solutions, et c'est l'idée de cette vidéo, c'est de te trouver des solutions. Pour moi, c'est entreprendre. C'est commencer à créer des actifs. Commencer à garder ton emploi, bien évidemment, conserve ton emploi. Mais commence dès maintenant à te créer des actifs. C'est-à-dire que les actifs, ce sont des opérations qui vont créer de la richesse, qui vont te créer de la richesse. Et du coup, cet argent-là, du coup, travaille pour toi. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas toi qui vas travailler pour aller chercher toujours peut-être tes 1 500 ou 2 000 euros qui tombent tous les mois. Non. Là, tu vas travailler pour un actif, tu vas travailler pour une activité, quelque chose que tu vas créer de tes propres mains et qui va te permettre de générer de l'argent, de générer de la valeur. Et cette valeur va venir t'enrichir petit à petit. C'est pour ça qu'investir dans l'immobilier pour te générer des revenus parce que tu comprends bien que quand tu lèves de l'argent auprès de la banque, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la banque. Par contre, les locataires qui sont dans le logement, eux viennent rembourser ton crédit bancaire. C'est-à-dire que c'est tes locataires qui viennent payer le crédit bancaire. Et le surplus qui va rester, il faut qu'il t'en reste. C'est du cash flow. C'est-à-dire que ça, ça vient directement alimenter ta trésorerie, directement alimenter tes revenus. Et ça, c'est créer de la richesse. Ça, c'est créer de la valeur. Et cette valeur-là va venir gommer quelque part. C'est un peu les outils qu'on a aujourd'hui pour lutter contre l'inflation, justement. C'est-à-dire investir dans l'immobilier, investir aussi en bourse. Alors tu vas me dire bah oui, mais non, parce que la bourse, c'est pareil, c'est en train de chuter, etc. Oui, mais tu as deux façons de faire aujourd'hui d'investir en bourse. C'est soit tu investis et tu fais de la spéculation sur les actions et là, c'est très risqué et je ne te le conseille pas. Ou au contraire, tu vas sur les entreprises qui versent des dividendes. C'est-à-dire que tu investis de ton cash, de ta trésorerie personnelle pour aller chercher des revenus complémentaires tous les trimestres, tous les ans. C'est-à-dire des entreprises qui vont distribuer des dividendes, qui vont récompenser les investisseurs, donc les gens comme toi. C'est pour ça que je te dis que ce système inflationniste, en fait, ils profitent à ceux qui sont déjà investisseurs, ceux qui ont déjà investi ou qui sont en chemin, qui sont en train de le faire. Parce qu'eux, au contraire, ce sont les outils qu'ils ont à leur disposition qui leur permettent de lutter contre l'inflation et eux ne vont pas être concernés. Alors, ils vont l'être, mais beaucoup moins, beaucoup, 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 beaucoup moins. Au contraire, voire même, ça va même leur servir. Parce qu'ils vont profiter du fait qu'il y a une inflation donc tout coûte plus cher mais vu qu'ils ont investi dans des entreprises, bien évidemment, ces entreprises-là vont aujourd'hui suivre l'inflation. Il ne faut pas croire. Si l'inflation est de 10%, les entreprises vont vendre 10% plus cher. Donc toi, en tant qu'investisseur, tu auras investi dans ces entreprises. Tes dividendes vont être très certainement, s'ils prennent une proportion comme ils le font régulièrement, de leurs bénéfices. Leur bénéfice va juste augmenter et du coup, tu vas toucher toujours un petit peu plus. Toujours. Donc, les grands gagnants, c'est ceux qui investissent. C'est ceux qui se créent des actifs. C'est ceux qui investissent en bourse, dans des sociétés à dividende, qui distribuent du dividende, dans ceux qui investissent dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, même s'il y a une correction, comme on peut le dire, comme j'ai pu le dire, s'il y a même une correction, parce qu'à un moment donné, ça peut être difficile pour les vendeurs de vendre des projets immobiliers, parce qu'il y aura peut-être moins de personnes qui seront présentes et qui pourront emprunter. Donc, peut-être qu'il y aura une correction. D'accord ? Mais ça veut dire que pour toi, en tant qu'investisseur, il y aura des superbes opportunités. Et les opportunités sont en train d'arriver. Sont en train d'arriver. Et l'immobilier, ça a toujours été quelque chose qui accroît dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a un manque d'immobilier dans le monde entier. On est de plus en plus nombreux. Nos gouvernements n'ont jamais su investir pour construire des logements neufs. Ils ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, il faudrait pratiquement monter de plusieurs étages nos différents immeubles pour aller venir chercher les logements qui nous manquent. Mais ça, personne ne veut faire cet effort. Alors que toi, en tant qu'investisseur immo, toi, en fait, tu investis dans de la pierre. Tu sais que c'est des produits qui, de toute manière, vont prendre de la valeur. Et en plus de ça, te génèrent des revenus tous les mois. Si tu comprends bien qu'aujourd'hui, il faut absolument que tu investisses sur toi pour créer un business qui va créer de la valeur ou que tu as, par exemple, du cash disponible et que tu l'investis sur les places boursières, sur des sociétés qui distribuent du dividende, sur de l'immobilier, sur la création de business, donc des sociétés qui vont créer de la valeur, là, pour le coup, tu as un vrai outil contre l'inflation. Mais c'est surtout que, même si ton salaire tombe tous les mois et que tu sais qu'il aura moins de pouvoir qu'il n'avait les mois précédents, le simple fait que tu aies créé des actifs, ça va venir tout simplement se compléter et se rajouter. Et aujourd'hui, pour moi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as compris tout ça. Et si tu hésitais encore à te lancer ou que tu t'étais déjà lancé, c'est déjà très, très bien. Vraiment, bravo. Et je ne peux que t'applaudir. Vraiment. Mais continue. Ne t'arrête pas là. Parce que ça va être de pire en pire. Et là, je crois qu'on a vraiment une fracture assez importante qui est en train d'arriver, enfin qui est même déjà arrivé. On a eu le Covid, mais là, le pire est là. De toute façon, on l'avait toujours dit. Le Covid, c'était finalement qu'une période de pause. Mais derrière, on a vu comment ça enchaînait et comment ça enchaîne en ce moment. Donc, si tu ne fais rien, c'est clair, 2023 va être de plus en plus compliqué pour toi. Et si tu attends des gouvernements, malheureusement, je te le dis, tu vas attendre très longtemps. Par contre, si tu es capable aujourd'hui de faire comme moi, d'investir dans de la pierre, d'investir dans des sociétés boursières qui distribuent du dividende, dans des, par exemple, des sociétés participatives où tu peux acheter de l'immobilier à plusieurs, ou en créant des business, comme par exemple, moi, tu le sais, je fais de la sous-location. Pourquoi je fais de la sous-location ? Parce que c'est un moyen de me créer des business, c'est un moyen de me créer des revenus complémentaires. J'ai aussi créé une conciergerie, donc un business. Et j'essaie de créer un maximum d'actifs comme ça. Tu le sais, si tu me suis sur ma chaîne YouTube, tu sais très bien que je fais ces activités-là. Mais je ne les fais pas par hasard. C'est parce que elle me crée des actifs, d'accord ? Et en plus de ça, elle me crée une valorisation de mes entreprises. C'est-à-dire que, par exemple, mon entreprise de conciergerie, forcément, a une valorisation. Parce qu'il y a des appartements, parce qu'il y a une activité derrière. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est ça qui m'a permis de m'enrichir, en revendant des entreprises, notamment. Pas que ça, bien évidemment. J'ai aussi fait des erreurs à un moment donné de ma vie. Mais il faut absolument qu'aujourd'hui, ton état d'esprit soit dans la création de valeur. Vraiment. Ou alors, si tu as du cash, investis-le intelligemment dans des actifs où tu sais que chaque trimestre, chaque année, eh bien, ils vont te sortir de l'argent. D'accord ? C'est-à-dire que ton argent, il ne reste pas à dormir sur un compte bancaire. Il est investi. Et derrière, on te génère des revenus suffisamment importants. Chaque année, tu vas me dire « Bah oui, mais c'est risqué, etc. » Non, non. Aujourd'hui, il y a moyen. Alors, je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas risqué. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a moyen de le faire de manière assez sécurisée, de manière assez bon père de famille, comme je le fais moi. Je ne suis pas un kamikaze. Je ne vais pas cramer tout mon argent bêtement parce que je me dis qu'il faut que j'investisse. Non, il faut investir dans les bonnes choses aussi, bien évidemment. Et je l'explique sur cette chaîne YouTube. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que là, il y a vraiment une prise de conscience que tu dois avoir. Enfin là, pour moi, si tu n'as pas compris que tu dois aujourd'hui plutôt faire des efforts sur toi-même, peut-être te former parce que tu vas me dire, moi, je n'y connais rien. Ouais, pas de problème. Moi non plus, je n'y connaissais rien auparavant au marché boursier. Je n'y connaissais rien. Il suffit de se former. Il suffit d'aller vers des personnes qui sont capables de t'expliquer les choses correctement, convenablement. Mais c'est un chemin qui se construit. Ça met plusieurs mois. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il n'y a pas la solution miracle. C'est juste un travail que tu dois faire sur toi, investir sur toi ou utiliser ton cash que tu as disponible pour l'investir. Et tu vas voir que ce travail va rapporter des royalties, si on peut dire ça comme ça, au bout d'un certain temps. Mais c'est pareil. Le problème qu'ont beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent des retours rapides, tout de suite. Ils créent leur business, ils veulent tout de suite que ça crache de l'argent. Non. On y va crescendo. Ou alors, c'est pareil, certains veulent tout de suite s'acheter des produits de consommation inutiles. Je suis désolé. Ben non. Il vaut mieux d'abord se créer des actifs, commencer avec cet argent, comment le réexploiter, le réutiliser pour peut-être profiter des intérêts cumulés ou peut-être pour le réinvestir dans d'autres activités pour qu'à un moment donné, à un moment donné, oui, tu puisses te faire plaisir. Mais pas tout de suite. Ce n'est pas la première année. D'accord ? Il faut laisser du temps. Et le temps ira pour toi. D'accord ? Alors, je sais que la vie est courte. Je sais qu'on veut tous profiter de la vie parce qu'on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Je sais bien tout ça. Mais laisse quand même quelques années se faire pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, plus tu es jeune, j'ai envie de te dire, meilleur c'est. Je vois mon fils, il a 18 ans. Je lui dis, c'est maintenant. Je ne te dis pas de ne pas profiter de ta vie, bien évidemment, mais tout craquer et, comment dirais-je, ne plus rien rester tous les mois et peut-être prendre la moitié, l'investir et l'autre moitié. Alors, peut-être que oui, tu te feras moins plaisir que ton petit camarade. Oui, mais ton petit camarade, revois-le dans 10 ans. Revois-le dans 10 ans. Et là, tu pourras faire un comparatif, d'accord ? Parce que la vie, ça ne se résume pas à juste nos 20 premières années. On est censé vivre jusqu'à 70, 80 ans. Donc, il y a quand même des belles choses à vivre, mais ça peut se préparer, d'accord ? Ça peut s'anticiper. Donc, c'est pour ça que, moi, je fais de la sous-location, je fais de la conciergerie, je fais de l'investissement en bourse, je fais de l'investissement sur des plateformes collaboratives pour justement me créer des revenus complémentaires. J'essaie de vraiment diversifier. J'investis aussi dans des business, dans des entreprises parce que j'essaie vraiment de me créer un maximum d'actifs. Bien entendu, je garde un petit peu de cash, bien évidemment, parce que c'est super important d'en avoir. Mais tu dois passer par la création d'actifs parce que ces actifs-là, encore une fois, je le redis, je terminerai là-dessus, c'est eux qui vont créer la valeur et cette valeur va créer de l'argent, d'accord ? C'est-à-dire que l'argent va travailler pour toi et pas l'inverse. Bon, j'espère que cette vidéo, un petit peu mindset aujourd'hui que je voulais absolument te livrer. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu penses de ça, de ce que tu as mis en place, de ce que tu as prévu de faire sur 2023 parce que ça va venir vite maintenant. Et puis, écoute, tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux et ça s'applique vraiment. Là, je trouve que ça s'y prête vraiment à 100%. Donc, n'hésite pas aussi à partager, à commenter cette vidéo, à me lâcher le gros boost bleu si ce format t'a plu, bien évidemment. Et puis, je te propose qu'on reste ensemble pour qu'on enchaîne sur une prochaine vidéo. Allez, je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada